... Nous, comité de pilotage du Réveil des Angéliens de l'APR, toujours faire l'analyse des résultats du baccalauréat. Et d'une manière générale, vous parlez également de la situation de politique nationale, de l'actualité nationale d'une manière générale, notamment l'affaire Petro-Team, la coupe d'affiches et évidemment les élections locales à venir. Par rapport au résultat du bac de cette année, nous avons fait un constat que depuis plus de 10 ans, depuis 2001 jusqu'à 2019, le taux de réussite au baccalauréat est trop bas. Ça a aussi entre 30 et 40 %. Donc, il y a qu'en 2006, où ça avait connu une hausse légère avec 48 %. Cette année, avec les tendances du premier tour, on risque même de connaître un recul par rapport à l'année précédente, par rapport à l'année dernière, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on risque de tourner au-dessus de 30 % de l'étude de réussite. Ce qui est une situation catastrophique, alarmante et inquiétante pour tout le Sénégalais et pour tous bons parents. Parce que nous, les vacs aussi, nous sommes des enseignants, mais également nous sommes des parents. Donc, l'avenir de ce pays-là nous concerne à nous tous. Alors, les responsabilités par rapport à cet achèque scolaire, entre guillemets, donc les responsabilités sont partagées. Nous le savons parce qu'il y a plusieurs acteurs dans le système éducatif. Mais nous, en tant qu'acteurs, à part entière, qui est des parents et également des enseignants, qui avons toujours les élèves avec nous, notre part de responsabilité, nous l'assumons. Et raison pour laquelle nous nous sommes concertés en tant qu'enseignants avec les collègues qui sont dans les départements. Et après avoir fait l'analyse et... Après avoir fait l'étude qu'il faut, nous nous sommes permis de venir parler au Sénégalais, parler à nos collègues enseignants, afin de trouver des solutions pour que les années à venir, qu'il puisse y avoir des années scolaires avec zéro greffe. Et c'est ça notre objectif, c'est ça notre sujet. Et nous avons cet objectif là, parce que nous, nous avons fait une démarche participative, une démarche inclusif. Nous allons prendre notre passion de pèlerins, nous allons faire le tour en n'ayant que des consultations avec nos collègues dans les syndicats, avec les centrales syndicales, mais également, puisque nous sommes une structure qui n'est pas très intégrante de l'affaire, nous irons également auprès des autorités étatiques, à savoir notre ministère de tutelle, mais aussi les autres institutions qui s'activent autour de l'éducation. Évidemment, nous parlerons aux parents d'élèves, parce qu'ils ne font pas que des acteurs, ils ont leur mot à dire. Nous parlerons également à la société civile. Au finish, notre souhait, c'est de mettre sur pied un cadre de coordination, de concertation et de dialogue qui sera managé par tous les acteurs parallèlement à ce que fait l'État. Et je pense que si nous parvenons à cela, il y aura des améliorations par rapport à la situation scolaire pour les années à venir. En résumé, c'est ça notre objectif d'aujourd'hui. Alors, par rapport à l'affaire Petro Team, ce que nous demandons aux Sénégalais, c'est de rester sereins, de continuer à rester sereins et à laisser la justice continuer à faire son travail. Parce que ce que nous avons constaté, depuis un certain temps, presque chaque semaine, des soi-disant arts, nous travaillons, alors que nous travaillons, ils sont dans une dynamite, nous travaillons, donc chaque semaine, ils perturbaient les Sénégalais, ils amènent les Sénégalais avec des manifestations en emploi fini. Et je pense que s'il ne s'agissait que de manifestations, cette opposition déguigée allait gagner les élections. Parce que nous savons que depuis 2012, à chaque échéant électoral, la coalition Beno Boko Yaka l'a mis toutes les autres coalitions. Donc, de ce point de vue, on peut bel et bien accepter que le peuple sénégalais épouse la politique du gouvernement. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Donc, c'est vrai que la marche est un droit qui est régi par la Constitution, mais trop, c'est trop. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils laissent les Sénégalais battre librement à leurs besoins, aller travailler et revenir correctement pour pouvoir circuler librement dans ce pays-là. Parce que vraiment, ces marchés-là, ça commence à nous perturber. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Et nous demanderons également à l'État, de prendre ses responsabilités, de bien surconstruire ces marchés-là pour que vraiment, tous les Sénégalais, de tout bord qu'ils soient, puissent vraiment continuer à vivre harmonieusement dans ce pays-là. Parce que c'est ça, la démocratie. Donc, ma liberté s'arrête là comme à celle des autres. Par rapport aux élections locales, là aussi, ce que nous préconisons est que ce que nous préconisons c'est le report des élections. Qu'il y a encore un nouveau rapport parce que nous venons fraîchement de sortir de la présidentielle. Alors, le Sénégal n'a pas continué à organiser des élections tous les trois mois ou bien tous les six mois parce que les élections sont coups. Et techniquement également, je pense que nous pensons que les élections ne sont pas réunies pour qu'il y ait des élections le 1er décembre. Donc, c'est pourquoi nous proposons à ce qu'il y ait un deuxième rapport à mi-2020 que les élections locales puissent être organisées. Donc, c'est ça notre position. Alors, nous ne pouvons pas terminer également notre notre face-à-face sans parler de la réalité qui est beaucoup plus fraîche à savoir la Coupe d'Afrique. Alors, donc, pour le Sénégal et en demi-finale après quelques longues années, c'est un honneur pour tout un Sénégalais de fierté populaire pour le Sénégalais. Et ce que nous pouvons que faire aujourd'hui, c'est formuler des prières. Formuler des prières à l'endroit de cette équipe nationale pour qu'il nous amène enfin la Coupe tant souhaitée. Et c'est un souhait et nous demandons à tous les Sénégalais de tout beau qu'il soit que tout le monde prie pour que l'équipe nationale de football nous ramène cette Coupe d'Afrique. de la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique.